Salut à tous et bienvenue sur ce premier tutoriel. Aujourd'hui on va s'amuser à Manual Unpack FSG 2.0. Donc la cible que j'ai choisie est un ancien générateur de clés pour un collègue ennemi qui avait été posté sur le site Défi Forum Crack que j'avais donc paquée avec FSG. On vérifie avec PUID et on se retrouve bien en FSG 2.0. Le problème c'est que si on pack, on n'accède plus à la source. Comme on veut accéder à la source tranquillement sans avoir à chaque fois à poser des breakpoints pour pouvoir rentrer dans le code. Donc aujourd'hui on va utiliser principalement OliDBG pour pouvoir voir le code, faire le premier dump avec le script OliDump. Et on va utiliser Skila pour reconstruire l'IAT. Donc on commence avec OliDBG. Hop ! Voilà, donc je suis dans mon OliDBG. Dans OliDBG on va chercher ce qu'on appelle la signature de FSG. La signature de FSG va être une série de jumps, la voici. Donc c'est un JS, un JNZ et un jump. Ça, ce sera toujours présent avec FSG 2.0. C'est la façon dont on peut l'identifier. Pour pouvoir faire le manual unpack, il faut que nous rentrions dans le code. Là pour l'instant, on est juste dans le loader du packer. Donc on va poser un breakpoint sur le dernier jump. La partie en rouge signifie que le breakpoint est bien posé. Vous appuyez sur F9. On break sur la ligne que l'on a demandé. Et là vous appuyez sur F8 une fois. Voilà, donc là on a quitté le loader et on se retrouve dans l'application. Seulement comme vous voyez, c'est pas génial ce qu'on voit parce qu'on n'arrive à rien lire. Voilà, là il faut le dire de suite, on lit que dalle. Donc là ce qu'il faut faire, c'est il faut lancer une analyse. Dans OliDBG vous faites CTRL A. Ah, voici notre code. Là, si on descend, je suis peut-être allé un petit peu trop vite. Non, bon déjà on voit la CT Crackmi. Voilà, bon ça c'est le code en fait complet du générateur de clé. Voilà, Crackmi, Norpius, patati, patate. Voilà, donc on a bien accès à la source. Une fois que vous êtes sûr que vous avez accès à la source, faites un clic droit. Dump Debugged Process. Et vous allez avoir cette fenêtre qui va apparaître. Donc là il faut que l'on récupère l'EIP. Enfin, l'EOP plutôt. Qui est l'Entry Point. C'est l'adresse qui est juste ici. La première adresse sur laquelle on arrive après le packer. Donc nous c'est 40 000. Donc, Start Adresse ça commence toujours ici. L'entrée pour nous ce sera celle-ci. Vous n'oubliez pas de décocher Rebuild. Parce que sinon ça va vous créer pas mal d'erreurs. Et vous faites Dump. Donc vous faites le Dump à un endroit où vous allez vous en souvenir. Donc ce qu'on va faire c'est... Dump. Voilà. Et on va pouvoir quitter au lit 30 secondes. Donc vous voyez, j'ai bien mon Dump qui est ici. Seulement mon Dump. Et bah il n'est pas fonctionnel. Je vais avoir cette erreur. Donc, pour rendre le Dump fonctionnel. Ce que nous allons faire c'est nous allons lancer ce qu'il a. Hop là. Je ne suis pas du tout... Suffisamment performant. Voilà. Comme l'application est une application en 32 bits, le générateur de clé. On va lancer ce qu'il a x86. Vous allez avoir cette fenêtre. Une fois que vous avez cette fenêtre, vous lancez le générateur... Enfin, ce qui est paquet. Et vous lancez le logiciel en version paquet. Donc de base. Hop. Vous le récupérez dans la liste des processus. Donc dans le EOP, ici, vous allez rajouter... Le... Voilà, le 1000. Le IAT auto-search. Voulez-vous reconstruire le IAT auto-search. Voilà. Il vous trouve toutes les infos. Une fois que vous avez fait ça, vous faites Get Import. Vous voyez qu'il vous récupère quelques DLM qui sont dans le logiciel. Et qui disparaissent une fois que vous l'avez en fait dumpé. Car elles sont situées dans la partie paquet. Donc dans ce qui a été compressé par FSG. Ensuite, vous faites Fix Dump. Vous choisissez la version. Qui a été dumpé. Voilà. Et là, vous voyez ici, normalement, que le SCY a été créé. On vérifie. Hop. Il est bien sur la liste. On le lance. Et messieurs, dames. Vous avez unpacké votre source. Pour vérifier que c'est bien un paquet. On va aller récupérer PEID. Et on va regarder la différence. Donc vous allez voir, Crackminor Pius, version paquet. On regarde les sections Entry Point. On en a deux. Qui commencent bien à 1000, donc pour notre programme. Et pour la version SCY. Donc passer avec ce qu'il a pour la reconstruction. Désormais, on a directement notre code source en AMASM32. Et dans les sections, on en a une nouvelle juste ici. Qui commence à 1000. Et qui va inclure, donc, les DLL qui étaient manquantes. Et qui va faire que votre dump va être possible à utiliser. Va être exécutable. En espérant avoir été assez clair. Et je repasserai bientôt pour vous faire la même chose pour UPX. Et pour MU. Sous-titrage ST' 501